Le sujet d'aujourd'hui était « Peut-on faire du libre sans vision politique ? » Voilà, si vous êtes trompé de conf, il est encore temps d'aller voir notamment celle de Maïwan sur le design, celle de Thierry Stohair sur le papier. Et puis voilà. On commence ? Est-ce que la technique, tu es prêt là-haut ? Oui, merveilleux, vous êtes au top. Donc, la conférence de cet après-midi que je vous présente s'appelle « Peut-on faire du libre sans vision politique ? » Je spoil, la réponse est non, évidemment. Mais avant que vous partiez, il faut que je vous explique un petit peu ce qui nous a amené, nous, à ce raisonnement-là. Donc, je vous demandais d'être indulgent et indulgente sur le fait que cette conf soit en totale construction, expérimentation. Je l'ai faite une fois au rencontre mondial du logiciel libre cet été à Strasbourg. J'ai revu un petit peu des petites parties d'articulation, mais bon, peu importe. Donc, j'ai rajouté encore des slides, sachant que j'avais fait une heure et demie à Strasbourg. Ça, c'est pour mettre la pression à l'orga. Et donc là, je suis passé de 55 à 59 diapositives qui sont un peu chargées. Il y a du chaton et tout, mais ça va être un peu dense. Ça s'articule un petit peu avec la conférence bilan des Googlisons que j'ai faite ce matin. Voilà, les inspirations sont multiples. Je vais beaucoup parler d'auteurs, de philosophes et de gens qui font des choses intéressantes en dehors du milieu du libre. Les sujets peuvent être clivants et je me suis un peu fait tanné au RMLL, mais c'est tout à fait logique que ça trolle un petit peu sur ce sujet-là. J'ai utilisé l'écriture inclusive dans mes slides et je vous emmerde. Ce n'est pas pour vous insulter. C'est parce que nous, on se fait insulter quasiment à chaque billet qu'on sort et où on utilise l'écriture inclusive. On se fait tacler et donc on a des raisons de le faire, ce que je n'exposerai pas ici, mais juste, voilà, on assume et on n'ira pas plus loin dans le débat aujourd'hui. Dernier point, c'est moi qui parle plus que Framasoft, ce qui est assez rare. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas forcément un sujet qui est partagé par toute l'association, non pas qu'il y ait des gens qui soient contre, mais je voulais être clair sur le fait que ce n'est pas nécessairement Framasoft qui porte l'intégralité de ce discours. J'assume tout à fait le fait d'aujourd'hui faire une critique et une autocritique du logiciel libre et du coup de moi-même au passage. Deux petits points, je vais dire deux détails, mais ce n'est pas tant du détail que ça sur des définitions. Aujourd'hui, nous, notre définition, donc nous, Framasoft, la définition qu'on donne au logiciel libre, évidemment, on pourrait vous parler des quatre libertés, etc., ce qui reste toujours vrai, mais la définition qu'on en donne et qui est assez facilement compréhensible, c'est que le logiciel libre, c'est de l'open source plus des valeurs, éthique et sociale, et on peut en déduire avec un simple renversement mathématique que l'open source est du libre, moins des valeurs et de l'éthique et du social. Ça ne veut pas dire que tous les gens qui fassent de l'open source ne le fassent pas sans valeur, mais en tout cas, en utilisant le terme open source, pour nous, ils font le choix de ne pas mettre en valeur le mouvement social qui porte le logiciel libre depuis plusieurs dizaines d'années. La politique, c'est une définition de ce que moi, j'appelle politique. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais encore une fois, quand je vais parler de politique, je vais parler de l'ensemble des discours, actions et réflexions ayant pour objet l'organisation du pouvoir au sein d'une société. Je vais d'abord parler d'une problématique qui, pour moi, est complètement endémique au logiciel libre, en vous parlant de certains mensonges qu'on a donnés. Oui, c'est mon côté clickbait, je reconnais. Premier mensonge, on dit le libre a gagné. C'est vrai que ça fait des années maintenant, on voit bien que le logiciel libre est partout. Pour moi, c'est faux. Jusqu'à il y a en gros une petite dizaine d'années, et encore même pas. Voilà comment est-ce que moi, je me représentais. C'est une représentation très personnelle de ce qu'est le logiciel libre, des valeurs, notamment la question du bien commun, des valeurs éthiques, des valeurs sociales, sur lesquelles on pourra revenir, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui. L'open source, c'est plutôt les valeurs techniques, les processus de production du logiciel libre. Et en face, on a le logiciel privateur, le logiciel propriétaire, avec un code qui n'est pas partagé, ce qui n'est pas le code propriétaire, auquel vous n'avez pas accès. Et les valeurs, c'est plutôt celle des enclosures, c'est-à-dire qu'on va mettre un prix, on va mettre des tarifs, on va activer le marché, l'offre et la demande, on va fermer les formats, on va mettre de la propriété intellectuelle, ce qui permet de protéger, on peut mettre plein de guillemets autour de protéger, et ce qui permet de protéger le code propriétaire. Depuis quelques années, pour moi, on a cette évolution des valeurs dans le libre, qui fait que le capitalisme de surveillance, et je reviendrai sur ce qu'est le capitalisme de surveillance un peu plus tard, je pense qu'à terme, on finira par faire bien deux heures sur le capitalisme de surveillance, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va probablement, enfin ce n'est pas probablement, Christophe Mazuti, qui est un administrateur de Framasoft, va sortir un livre chez CEF Édition, même pas chez Framabook, c'est volontaire, qui s'appellera, a priori, archéologie du capitalisme de surveillance, pour détailler un petit peu le mécanisme historique qui nous a amenés au capitalisme de surveillance, et sinon je vous renvoie vers le bouquin aussi de Stéphane Bortsmeyer, qui sortira aussi chez CEF Édition, bientôt, et qui s'appelle Cybersécurité et je ne sais plus quoi. Il n'aura qu'à faire sa propre promo. Voilà, et donc on a un déséquilibre dans ces valeurs, où on voit bien que l'open source est en train de gagner. Le problème, c'est que ça réduit le côté bien commun et valeur, éthique et sociale porté par le logiciel libre. Aujourd'hui, c'est de plus en plus, je ne vais pas dire que c'est de plus en plus difficile, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est écrasé par ce rouleau compresseur de l'open source, dont on a besoin dans le logiciel libre, encore une fois. Concrètement, le fait que Google et Facebook soient deux énormes producteurs d'open source, de codes qui soient ouverts, a montré à l'industrie du logiciel que c'était une méthode de production de codes qui était intéressante, qui était rentable, qui était performante, etc. Et du coup, pour nous, militants, militantes du libre, c'est devenu assez compliqué d'aller défendre le mouvement éthique et social. Et à chaque fois, je trouve qu'on passe de plus en plus pour des hippies dès qu'on veut mettre un petit peu d'histoire, un petit peu de politique dans ce mouvement-là. Le code propriétaire, lui, de son côté, il y en a entre guillemets de moins en moins qui est produit. Par contre, les valeurs d'enclosures, de marchés, de propriétés intellectuelles, etc., elles ont pris de l'ampleur. Ce que je raconte ici, je suis loin d'être le premier à le raconter, c'est des discussions qui ont lieu, y compris au Capitole du Libre, depuis des années. Et moi, ça pose quand même un petit problème, c'est est-ce que, de temps en temps, on n'oublie pas un petit peu d'où on vient et pourquoi est-ce qu'on est là. Donc, premier mensonge, est-ce que le libre a gagné ? Pour moi, non. C'est faux. Le deuxième mensonge, le libre, c'est simple, je vais t'expliquer. Vous y attendiez ? Voici ce qu'on trouve sur la page d'accueil de frwikipédia slash logiciel libre. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis un peu sec. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment la première image qu'on voit. Je conçois tout à fait l'intérêt de ce document qui présente l'écosystème. Mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir sur la page Wikipédia de ce qui représente notre objet de militance, ce schéma-là. Vous allez me dire, chez les anglo-saxons, ça doit être vachement mieux. Non, non. Allez sur wikipédiaanglaise.org slash free license. Voilà. Un petit dessin, un petit gros bar fait à la main, expliquant ce qu'est le logiciel libre avec le petit GPL, avec le petit copyleft, de l'autre côté, on voit du PHP. Juste, je ne comprends pas en termes de simplicité et de compréhension comment est-ce qu'on peut présenter ça. Donc nous avons besoin d'aide sur ces questions-là. Je pense qu'on a fait la démonstration qu'en 20 ans, on n'avait pas été foutu d'expliquer ce qu'était le logiciel libre correctement. Si sur la page Wikipédia, on a ce schéma-là et ce schéma-là. Le libre, c'est pareil. Non, mais ne t'inquiète pas, si tu utilises Gimp, ça va être la même chose. C'est pareil que Photoshop. Ne riez pas ! Non, non. Voilà la page, par exemple, j'ai pris un logiciel un peu au hasard. mais pas tant que ça. Mais j'aurais pu en prendre 50 exemples différents. Voici la page d'accueil de Discord. Merci à vous. De Discord, donc alternative à Skype ou TeamSpeak, etc. Donc le logiciel qui est très largement utilisé, qui permet de faire un forum audio, etc. de discuter à plusieurs. Voilà. Voici la page d'accueil d'un logiciel qui pourtant marche super bien, qui s'appelle Mumble. Voilà. Donc avec un logiciel MediaWiki qui permet de présenter le site. Sauf que, alors là du coup, vous ne voyez pas forcément sur l'écran. Voilà. Donc si vous voulez télécharger Mumble, déjà la page est en anglais et uniquement en anglais. On ne sait pas, voilà. Il faut aller lire la petite phrase tout là-haut. Mumble is an open source, low latency, high quality voice chat software, primarily intended for use with gaming, wide gaming. Ok. Moi, voilà, mon frère, ma soeur, comment ils font ? Il faut déjà qu'ils comprennent ce que c'est, il faut qu'ils parlent l'anglais. Après, ils veulent le télécharger, on leur dit, alors oui, alors tu as la version Windows, Windows X64, Ubuntu en version stable, déjà Windows et Windows X64, n'oublions pas qu'ils n'ont strictement aucune idée de ce que c'est. Une version 32 bits ou une version 64 bits, pour eux, ça ne leur parle absolument pas et c'est tout à fait normal. Voilà les interfaces derrière des logiciels. D'un côté, vous avez Discord et à droite, je vous ai mis Mumble. C'est vraiment dommage, nous, on utilise Mumble pour faire nos réunions d'équipes salariées parce qu'on est dispersé dans toute la France et je ne comprends pas comment ce logiciel peut avoir une interface qui soit aussi peu en adéquation avec ses qualités techniques. C'est-à-dire, je ne critique pas, je comprends très bien pourquoi est-ce qu'ils s'en retrouvent là aujourd'hui, les gens de Mumble, mais pour moi, c'est dommage d'avoir un logiciel qui fonctionne aussi bien qu'on pourrait promouvoir pour dire aux gens non, mais si tu peux quitter Skype, voilà, etc., il y a un logiciel, tu peux faire une réunion à 8, 10, 20, 50, sans la visio, il y a uniquement l'audio, mais vous pouvez être 50 et on ne se pourrit pas la vie, etc., et ça marche bien. Et bien voilà. ça me donne un petit peu cette impression-là. Un peu l'impression, voilà, que côté design, on est un peu pourri. Je reviendrai évidemment sur les solutions possibles tout à l'heure. Mensonge numéro 4, le libre, c'est des millions de contributeurs et contributifs. Oui, rejoins-nous camarades. Tu vas voir, on est tellement bien, nous sommes déjà 11 millions. Mais c'est plutôt faux pour moi aussi. On en discutait ce matin suite à la question d'Amaël Guitton sur la fin de ma conf. Est-ce que le libre, ce n'est pas des millions de consommateurs et de consommatrices ? Oui, aussi. Et évidemment, ce n'est pas du tout pour dénigrer le travail de tous les contributeurs et contributrices, et je m'inclus dedans, au logiciel libre. Mais il faut être conscient un petit peu de l'indigence en termes de contributions. Alors là, je vais parler du code. Je parlerai d'autres solutions plus tard. mais les contributions en termes de code sont hyper légères. Pour celles et ceux qui ne voient pas ce qu'est un commit, j'aurais pu choisir plein d'outils différents pour évaluer la contribution au logiciel libre. J'ai choisi quelque chose de très simple parce que c'était beaucoup plus rapide pour moi de vous faire une comparaison. On peut critiquer cette comparaison, je n'ai pas de soucis avec ça, mais je l'ai choisi parce qu'elle est assez tranchée. Un commit, c'est donc une modification de code source. Je suis allé voir sur le code de VLC, d'Inscape, de Gimp, etc., qui sont les principaux logiciels libres qu'on installe sur son ordinateur et dont on va faire, nous, à Framasoft, la promotion auprès des utilisateurs et utilisatrices finaux en disant « Tu utilisais Photoshop, tu peux utiliser Gimp. » Gimp, il y a eu six développeurs qui, en 2017, ont fait plus de 50 modifications. du code. Et je vous laisse imaginer combien il y a de personnes qui travaillent chez Adobe sur Photoshop. Je ne pense pas qu'il n'y ait que six développeurs qui aient fait plus de 50 modifications sur une année. Si vous prenez VLC, j'en discutais avec Jean-Baptiste sur cette même scène il y a un an pile, voilà, eux ont, entre guillemets, une dizaine de personnes qui ont fait plus de 100 commits. C'est déjà plus important. Mais quand on parle de logiciels, y compris que vous pouvez utiliser quasiment tous les jours, typiquement, si vous utilisez Framapad ou pad.lacodrature.net ou pad autre chose, peu importe, sachez que sur Etherpad, en 2017, il n'y a pas eu un être humain, en tout cas, il n'y a pas eu un compte qui, sur la forge qui héberge le code d'Etherpad, il n'y a pas eu une personne pour Framadad, Framacal, Framaform, Framaslide, etc., c'est pareil, il n'y a personne qui a fait plus de 50 modifications sur l'année 2017. Sur Peertube, on a eu des milliers de modifications puisqu'on a embauché le dev, mais sur Framaform, il n'y a que moi qui ai fait, je crois, des modifications. J'ai dû en faire quatre, j'ai dû changer cinq, six lignes de code sur une année. Et donc, si on se projette à long terme, ça ne donne pas un très bon espoir pour l'avenir du logiciel libre communautaire. Donc, l'immense majorité, en plus, est bénévole. Voilà comment j'imagine aujourd'hui le logiciel libre. C'est une ville un peu effondrée, je vais revenir dessus. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens soient tous malheureux, on est plutôt contents d'être là, mais je trouve que nos infrastructures ne nous permettent pas d'accueillir correctement tout le public qu'on se promet de pouvoir accueillir. Le titre sur quoi reposent nos infrastructures numériques est le titre d'un ouvrage de Nadia Iqbal qu'on a traduit chez Framabook avec Open Edition et qui est paru l'an passé. Donc, vous pouvez aller sur framabook.org et le télécharger. Et Nadia explique très bien qu'en prenant l'exemple de OpenSSL qui est un logiciel sur lequel repose une bonne partie du commerce mondial qu'il a été maintenu par une personne quasiment dans son garage et quand les gens s'en sont aperçus ils se sont fait ah ouais mais en fait il n'y a qu'une personne qui maintient OpenSSL. Et oui, et ça pose un véritable problème et on a rarement cette vision que nos infrastructures sont plutôt en mauvais état. Donc, le logiciel libre est vraiment un commun et on a intérêt à en prendre soin si on souhaite à terme que ces logiciels se développent. je reparlais encore ce matin en déjeunant avec Amel de sa problématique de journaliste de travailler sur des pads qui ne sont pas des outils adaptés pour les journalistes ben ouais mais on pourrait adapter Etherpad aux besoins des différents publics sauf que il faut des gens pour le faire. Comment est-ce qu'on les structure ? Comment est-ce qu'on les paye ? Si on ne veut pas les payer, comment est-ce qu'on s'assure que ces modifications soient faites et qu'il y ait une roadmap et qu'on la suive etc. Mensonge numéro 5 que j'ai emprunté à Benjamin Bayard qui disait à la fin c'est nous qu'on gagne. C'est un des rares points de désaccord que je peux avoir avec Benjamin. Je ne pense pas du tout qu'à la fin c'est nous qu'on gagne. Je pense qu'on se fait défoncer la gueule tous les matins. là j'ai pris que les lois si on remonte un petit peu loi renseignement LCUN IPRIVAC CLOUDACT neutralité du net je vais pouvoir rajouter bientôt la directive copyright dans le lot j'ai l'impression. On se fait aussi défoncer tout simplement par un mouvement de fond qui est beaucoup plus fort qui est celui de dire qu'il faut des premiers de cordée que l'important c'est de monter sa start-up. Je parle dans une école d'ingénieurs je me dis quand on est ingénieur on se dit peut-être qu'à la fin on va sortir et puis on va monter sa boîte et puis ça va marcher on va gagner des millions. Cet imaginaire du numérique nous nuit à nous puisque encore une fois nous passons pour les péquenots du coin les hippies etc. Moi je veux bien tout à fait être considéré comme un hippie ça ne me pose absolument aucun problème sauf que cette vision cette image qui est projetée sur nous en tant que militants et militantes du logiciel libre et qui se revendique de ce mouvement social elle n'est quand même pas hyper engageante pour des gens qui voudraient nous soutenir. Donc ce n'est pas la vision par rapport à nous-mêmes on s'en fout d'être des hippies au contraire je trouve ça plutôt chouette c'est plutôt vis-à-vis du regard extérieur des gens comment est-ce qu'on fait pour pouvoir ensuite demander des fonds par exemple pour développer Etherpad ou améliorer Etherpad On sous-estime systématiquement moi ça fait une quinzaine d'années maintenant que je fais du libre et je trouve qu'on a quasiment systématiquement sous-estimé l'intelligence de nos opposants à notre modèle celui qu'on promeut et voilà donc on est capable sur Microsoft de dire que Microsoft utilise une technique qui s'appelle le Envase Extinguish qui est toujours efficace en 2018 quand ils rachètent GitHub ils ne veulent pas faire autre chose ils vont embrasser le logiciel libre ils vont étendre les fonctionnalités de GitHub et puis ils vont rendre un certain nombre payante et voilà c'est curieux de voir ce que va donner GitHub dans 5 ou 10 ans ça pourrait être rigolo et donc il faut qu'on documente les attaques il faut qu'on les liste il faut qu'on en parle il faut qu'on puisse en discuter entre nous et je parle de Microsoft mais ça pourrait être fait Google qui s'installe et qui montre des centres de formation etc. et dernier point on ne pense ou ne propose quasiment pas d'imaginaire positif du numérique j'en parlais ce matin dans la première conf voilà nos imaginaires en tout cas à nous à Framasoft la carte des goobisons internet la carte d'Astérix est quelque chose d'assez anxiogène et on a toujours cette image du hacker ou de la hackeuse plus souvent du hacker à capuche voilà qui maîtrise super bien merci Orian merci Tazylène qui maîtrise super bien l'informatique et derrière qu'est-ce que encore une fois cette image là elle ne va pas attirer on a l'impression parfois d'exclure un certain nombre de personnes de notre mouvement dernier point on ne s'auto-organise quasiment pas je ne vais pas détailler là maintenant je reviendrai dessus plus tard donc voilà allégorie de la sidération libriste où on a l'impression que tout va bien et puis paf tout d'un coup on se prend un truc dans la gueule et on ne l'a pas forcément vu venir et du coup on repart après en disant non mais c'est bien on va re-sauver des trucs etc et j'ai l'impression moi d'être dans une boucle comme ça temporelle un jour sans fin le jour de la marmotte c'est un peu ça voilà en plus c'est pas hyper bien barré pour la suite puisque j'allais dire qu'il y avait quelques victoires quand même qu'il faut bien célébrer alors j'avais Snowden le RGPD la directive copyright et ben non plus de directive copyright parce que j'avais préparé cette conf je vous le rappelle l'été où on avait quand même eu une victoire sur la directive et ben perdu et l'autre point c'est que globalement je pense qu'on a quand même relativement merdé sur un certain nombre de points alors voilà moi je suis dans des groupes d'utilisateurs de logiciels libres depuis des années j'étais administrateur de différents guels etc c'est bien mais on tourne pour moi quand même beaucoup en rond on a nos petites guéguerres de chapelle est-ce que machin est copain avec bidule je parle en tracos etc on a notre élitisme technique qui nécessiterait une conf à lui elle toute seule des problèmes d'égo alors dans le logiciel libre c'est relativement borné il y en a évidemment mais par rapport à d'autres milieux que je peux fréquenter on ne se sentir pas si mal mais ça vient quand même potentiellement causer du tort et puis surtout nos méthodes d'accueil d'animation et d'organisation sont plutôt à chier et là il faut quand même voilà encore une fois je ne suis pas le premier à le dire je suis content de pouvoir le dire y compris au nom de Framasoft on a un peu foiré sur ces points là donc c'est pas hyper réjouissant donc là je vous ai parlé de la problématique endémique du logiciel libre maintenant je vous ai parlé d'une problématique systémique encore une fois qui n'est pas forcément partagée par toute l'assaut mais c'est pas grave la parole est libre donc de la politique oui mais laquelle il y a une prise de conscience qui s'est faite au niveau d'un certain nombre de membres de l'association ces derniers temps c'est que encore une fois l'association je ne sais pas si le mouvement de la collapsologie vous parle on n'est pas spécialement collapsologiste à Framasoft par contre effectivement ce qui nous paraît intéressant c'est de voir de quelle manière le système est en train de se casser la gueule et là je ne vais pas du tout vous parler de logiciels libres pendant les minutes qui suivent on a un certain nombre de crises là aussi il faudrait deux heures je vais aller assez vite mais les crises climatiques les crises sur la fin on va dire on a passé un certain nombre de pics en termes d'exploitation des matières premières des crises sanitaires qui vont se multiplier et qui ont un impact de plus en plus mondial les crises économiques avec une précarisation et le fameux pouvoir d'achat qu'il faut absolument défendre aujourd'hui des crises financières voilà je vous rappelle 2008 on a quand même renfloué avec les banques avec notre argent si demain il se reproduit le même type de crise je ne sais absolument pas comment elles pourront s'en sortir et un monde sans banque ça paraît super bien sur le papier sauf que si ça arrive du jour au lendemain ça va être quand même bien la merde et donc la problématique supplémentaire qui s'ajoute à ça c'est que si une de ces crises prend le dessus elle risque d'entraîner d'autres concrètement c'est pour ça que j'ai mis environnement de partout si on a une crise climatique ce qui est le cas aujourd'hui les problèmes environnementaux vont accentuer les problèmes de la crise sanitaire par exemple si vous n'avez plus de pétrole pour déplacer des malades et les emmener à l'hôpital concrètement les maladies vont se répandre de plus en plus vite etc je pense que j'enfonce un petit peu une porte ouverte on pourra revenir dessus au cas où et ma question derrière c'était qu'est-ce qui resterait du logiciel libre dans un monde qui subirait l'ensemble de ces crises de façon un petit peu plus violente encore qu'aujourd'hui donc nous sommes dans un dispositif où le sachant c'est moi vous parle et vous pour l'instant vous m'écoutez forcément jusqu'à au moins 15h25 donc ça aurait été sympa je pense de faire un débat mouvant sur ces deux points là c'est à dire de vous répartir dans la salle est-ce que vous pensez par exemple que le changement climatique est un problème majeur pas uniquement écologique mais aussi politique et économique à un moment donné vous réussirez à se positionner vis-à-vis de cette question là pour moi c'est important et s'attaquer ce problème donc de la crise climatique implique une remise en cause profonde de nos modèles économiques et particulièrement de la notion de croissance là aussi sur le papier on peut assez facilement dire oui oui je suis d'accord avec ça sauf que les implications qui sont derrière elles sont pas anodines et comment est-ce qu'on les gère donc je vais vous balancer 4 minutes 30 d'un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler il parle d'un certain nombre de concepts qui vous parleront pas forcément c'est pas très très grave je remercie DataGuel du coup d'avoir fait un certain nombre d'interviews il va parler en plus de la smart city ce qui m'énerve assez mais c'est pas très très grave et je vais faire la démo en live je suis pas bien sûr que ça marche mais hop hop l'employé le mieux payé du monde il s'appelait Alan Greenspan et c'est lui qui l'a dit le 23 octobre 2008 lorsqu'il a dû auditionner par le Sénat américain et expliquer pourquoi ça fonctionnait pas et bien il a expliqué qu'en fait il comprenait pas comment ça marchait qu'il était là pour servir le système et que plus personne ne comprenait comment ça marchait en fait j'ai appelé ça le prolétaire le mieux payé du monde c'était le président de la Réserve fédérale des Etats-Unis c'est-à-dire le patron de la finance mondiale et ce qu'il disait c'est je n'y comprends rien c'est ça la prolétarisation vous servez un système vous ne savez pas comment il fonctionne vous ne pouvez pas le changer vous ne pouvez pas le critiquer on est arrivé à un niveau d'hyper-prolétarisation d'extrême rationalisation d'extrême taylorisation qui a abouti finalement maintenant à un énorme problème c'est que c'est tellement parcellisé les tâches tellement formalisé qu'on n'a plus besoin des employés on peut les remplacer de plus en plus par des algorithmes ou par des robots à partir du moment où les robots remplacent les employés les employés n'ont plus de salaire donc ils n'ont plus de pouvoir d'achat les robots produisent mais il y a de moins en moins de gens pour acheter ce qu'ils produisent à partir de là il y a un effondrement macroéconomique inéluctable la disposition de l'emploi doit être transformée en chance ce que nous soutenons c'est qu'il faut faire de la redistribution sur un autre critère que l'emploi et qu'est-ce que nous appelons le travail alors pour beaucoup de gens le travail et l'emploi c'est la même chose pas pour nous pour nous un travail c'est ce qui ne peut pas être automatisé un travailleur qui a un vrai savoir produit de la différenciation de la diversité ce qui permet d'augmenter la complexité la diversification d'un système pour le rendre plus résilient il faut aujourd'hui produire beaucoup d'intelligence collective parce que nous sommes en train de foncer vers de très très gros problèmes et nous devons résoudre ces problèmes et à partir de là il faut se dire la perte de l'emploi c'est une chance à condition de transformer une économie du travail qu'on appelle le travail contributif dans une économie contributive et basée sur un revenu contributif alors tout ça est rendu possible par une technologie qui s'appelle la technologie numérique et en effet la technologie numérique c'est ce que depuis Socrate on appelle un pharmacone c'est à la fois un poison et un remède si on n'en a pas de politique si on ne prescrit pas des nouvelles façons de s'en servir si on ne donne pas aux gens la possibilité d'avoir une intelligence de ce que c'est et pas simplement une intelligence individuelle mais une intelligence collective alors on permet à des prédateurs comme Hubert par exemple ou d'autres finalement de capter toute la valeur possible tout en détruisant les sociétés parce que c'est ce qui se passe ou bien on peut au contraire dire on va s'emparer de ces technologies pour reconstruire une société mais sur des bases tout à fait nouvelles mais ça il faut s'en donner les moyens je vous donne un exemple sur le problème du remplacement on parle beaucoup des smart cities aujourd'hui moi-même je m'y intéresse beaucoup il y a deux manières de voir les smart cities la manière ultra dominante c'est-à-dire de dire on remplace toutes les décisions par les algorithmes et on automatise absolument tout les flux d'automobiles les transports publics la surveillance du crime enfin toutes ces choses ça c'est le modèle dominant qui repose sur les big data et puis un autre modèle tout à fait différent dont le premier à m'avoir parlé s'appelle Jean-François Caron c'est le maire d'une toute petite commune de 8000 habitants à Los Anguels dans le bassin minier et qui m'a dit moi j'ai travaillé avec Orange pour mettre en place des capteurs donc les capteurs c'est la base des smart cities mais ça sert pas du tout à déclencher des algorithmes qui automatisent tout ça sert à convoquer des réunions d'habitants c'est-à-dire que ça permet de faire que les habitants à un moment donné soient tous informés par exemple de l'état de la consommation d'un quartier etc et ça convoque à une réunion et ça fournit des informations aux gens pour qu'ils discutent et qu'ils prennent une décision ça c'est une vraie smart city c'est une ville vraiment intelligente où les habitants augmentent leur intelligence collective l'économie au sens premier c'est prendre soin de sa maison c'est l'économie domestique dont parlent par exemple les grecs ou Aristote et économiser ça veut d'abord dire prendre soin au départ aujourd'hui non parce qu'aujourd'hui c'est devenu une économie ultra spéculative qui veut dire à peu près le contraire mais nous nous disons qu'il faut reconstruire une économie qui repose sur des savoirs et les savoirs ce sont des façons de prendre soin à travers ce que l'on sait des objets de ce savoir donc oui c'est une manière de redévelopper du soin collectivement à l'échelle de tout un territoire et du réorganiser la société sur cette base pour redévelopper aussi ce que Emile Durkheim appelait de la solidarité organique c'est-à-dire le fait de partager des savoirs de travailler ensemble et de reconstituer des sociétés très très liées très fortement liées et aujourd'hui la société totalement atomisée c'est plus vraiment une société c'est ce qu'un économiste qui s'appelle Jacques Généreux appelait une dissociété la dissociété c'est très dangereux ça met la pêche on fait moins les malins que quand je sentais l'île aux enfants tout à l'heure voilà donc ça c'est fait je vous ai sorti cet extrait là parce que j'ai lu du Stiegler c'est pas forcément le truc le plus agréable à lire ça pique un peu par contre c'est quelqu'un qui dans la façon de s'exprimer est hyper clair alors c'est hyper dense mais on pourrait sortir quasiment chaque phrase de ce qu'il a dit et pour moi il y a non seulement des choses qui résonnent je pense chez nous mais qui en plus peuvent nous donner des pistes dans ce qui peut nous donner des pistes je vous encourage à lire je n'ai pas fait tout je ne lis pas que ce genre d'auteur j'en lis d'autres aussi mais du coup il y a des choses hyper intéressantes à lire chez Stiegler sur les notions de société de contribution de prolétarisation le pharmacone etc ce qui permet de réfléchir à comment est-ce que nous on se positionne vis-à-vis du numérique le poison le remède etc chez Murray Bookchin sur le municipalisme libertaire et l'éco-anarchisme il y a beaucoup de choses sur les façons de s'organiser pourquoi s'organiser et le lien qu'on peut faire avec la planète derrière chez Cornelius Castoriadis la question de la société autonome et de l'individu autonome est hyper intéressante aussi et donc enfin moi ça fait écho voilà en ce moment on travaille avec Peertube qui utilise un protocole qui s'appelle Activity Pub c'est bien beau d'avoir de l'autonomie mais qu'est-ce qu'on en fait comment est-ce qu'on travaille tout ça on peut aller chercher chez d'autres auteurs les outils qu'on vit au Divan Illich évidemment aussi etc etc je croyais avoir rajouté Sochana Zuboff sur les aspects capitalisme de surveillance qui n'est pas du tout philosophe qui elle est économiste à la Harvard Business School mais pas grave je termine sur cette enfin c'est pas tout à fait terminé je vais lire le texte parce que sinon si je vous laisse lire les gens s'endorment texte que j'ai trouvé il y a un petit moment mais qui alors là c'est là c'est plus moi qui parle que Framasoft c'est qu'est-ce qu'on peut faire et donc ce texte là que j'extrais d'un texte beaucoup plus long me parlait beaucoup il disait donc je prends la respiration alors que puisque décidemment les vies qu'on nous propose sont trop étroites pour y loger nos rêves puisque décidemment l'organisation politique économique et sociale de ces pays nous est chaque jour plus insupportable puisque même l'air ambiant sent tellement le fascisme rampant et les gaz lacrymogènes qu'il en est devenu irrespirable puisque rester ici un jour de plus c'est finalement continuer à collaborer à l'exploitation et à la destruction de la planète et de l'humanité puisque les libertés qu'on nous jette sous la table sont trop maigres pour notre dignité puisque enfin nous sommes encore vivants et debout et bien partons entendons-nous bien on vit ici on habite ici on reste ici mais le temps est venu d'assembler tous ces petits bouts de liberté d'autonomie que nous avons su construire conquérir ou préserver et de déclarer l'autonomie de ce patchwork et de faire simplement calmement ces sessions c'est un texte écrit par je vais dire un anonyme en tout cas c'est pas son vrai nom c'est un pseudo Francesco Cassabaldi qui était un des responsables d'un groupe de blogueurs qui s'appelait les free men et qui continue à publier de temps en temps des textes très anarchistes et je mettais en gras le et bien partons parce qu'on peut être d'accord ou pas avec ce constat constat que moi j'ai tendance à partager et je me disais mais qu'est-ce qu'on peut faire et ce et bien partons pour ceux qui les fans de Game of Thrones reconnaîtront la carte il y avait la question de savoir comment partir tout en restant là c'est à dire que il n'est pas du tout dans mon intention de dire que nous militantes et militants du libre on doit se désintéresser des autres causes par contre il faut qu'on arrive à quitter ce continent de la société de surconsommation avec tout ce qu'elle tout ce qu'il peut porter ce continent comme toxicité à la fois pour nos planètes enfin pour d'autres planètes vu qu'on n'en a qu'une contrairement à ce qu'Elon Musk semble penser pour nos psychismes etc et donc comment est-ce qu'on peut développer cette société de contribution qui est évoquée sous le terme société contributive par Bernard Stiegler donc société du commun du collectif de la confiance de la collectivisation etc cette société de contribution par contre on ne va pas se mentir c'est une société de l'effort ce n'est pas une société où on va pouvoir arriver demain et dire je vais continuer à consommer sans me poser la question d'où vient ce que je consomme etc donc comment on fait concrètement et je reviens un petit peu à à la question du logiciel libre et de Framasoft donc cette réponse ne vaut que pour Framasoft et tout ce que je vais dire après évidemment sera adapté en fonction de vous et de vos envies de vos militances de là où vous en êtes première chose c'est le titre de notre campagne Contributopia donc qui est la nouvelle feuille de route que Framasoft a lancée en octobre 2017 donc on est un an après et qui s'intitule dégoogliser ne suffit pas dégoogliser ne suffit pas je vais revenir sur pourquoi mais je pourrais dire composter ne suffit pas donner ne suffit pas faire sa part ne suffit pas manifester ne suffit pas bénévoler ne suffit pas ou être vegan ne suffira pas et c'est assez c'est assez sombre évidemment comme constat mais dire que ça ne suffit pas ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire quelque chose et ça ne veut pas dire que la dégooglisation est plus importante que le véganisme qui serait lui-même plus important que faire sa part qui serait lui-même plus important que manifester etc il n'y a pas de classification on ne peut pas avoir de classification sur les militances moi ce que je rappelle c'est juste que la dégooglisation le constat qu'on en a fait c'est qu'en fait on n'avait pas servi à grand chose les attentes sur les autocritiques les attentes sont absolument énormes donc là je parle de Framasoft les gens veulent toujours plus donc concrètement ça c'est des phrases que Pouyou pourra confirmer on entend tous les jours oui mais en vrai il faut vous attaquer à l'éducation nationale c'est par là que ça commence vous n'avez qu'à vente du service premium et Frama Mail c'est pour quand ? on va parler ce midi donc voilà ça c'est sans fin et concrètement ce type de problématiques on y a répondu au fur et à mesure au bout d'un moment c'est juste sans fin et on est je rappelle je n'ai pas du tout parlé de Framasoft mais on est 35 adhérents dont lui salarié ça ne va pas changer le monde et c'est important pour nous de dire qu'on ne va pas changer le monde sauf un octet à la fois et ce sera déjà pas mal donc les moyens sont indigents donc on nous dit embaucher des designers ouais comment on les paye ? Framasoft a la chance je parlais tout à l'heure d'un projet qui s'appelle MobileAison sur lequel Framasoft travaille sur lequel on peut payer deux designers Marie-Cécile Packard et Geoffrey Dorn pour nous aider et nous accompagner sur le design de ce logiciel et l'interface de ce logiciel mais on peut le faire parce que vous nous avez donné de l'argent si vous ne nous aviez pas donné on n'aurait pas pu les payer et du coup probablement que le logiciel ne serait pas là où on veut l'amener aujourd'hui les moyens sont donc indigents l'organisation prend du temps je parle souvent du collectif chaton que Framasoft a initié il y a 18 mois moi je trouvais que 60 chatons en 18 mois ça faisait pas beaucoup et pourtant voilà d'autres mouvements et d'autres fédérations dans d'autres domaines me disent non non mais ça va vous êtes pas si mal finalement je reviendrai sur les alliances et surtout on n'a pas changé le système pas changé le système c'est je lisais récemment un article d'une psychologue qui disait mais moi on m'envoie des gens qui font des burn-out donc super on a développé tout un processus toute une politique de soins sur comment est-ce qu'on soigne le burn-out et elle disait mais en fait moi je pète un câble parce que le problème c'est qu'il y en aura toujours de plus en plus vu que le système met de plus en plus de pression sur les gens donc je sais de mieux en mieux les soigner mais on n'a pas pris soin de faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins et donc encore une fois si je prends cet exemple là pour sortir du numérique c'est parce que j'ai l'impression qu'on a exactement fait ça avec des googlisons internet c'est à dire le truc un peu sans fin où ok on a sorti un service tous les mois pendant 36 mois et ça a été sans fin cette image là je suis obligé de mettre des photos de chaton de toute façon et j'ai un peu l'impression qu'on a fait ça c'est sans fin c'est épuisant et c'était ce que je disais ce matin donc je reviens pas forcément dessus Framacisif l'allégorie donc on peut se demander qu'elle on s'est reposé finalement la question de quel monde on voulait donc là vous avez un article qui a été écrit par G donc Simon Giraudeau qui est administrateur aussi de Framasoft et qui a écrit un texte sur quel est votre rêve qui lui fait plutôt des bandes dessinées pour Framasoft mais qui est aussi auteur et enfin qui est aussi auteur les auteurs de bandes dessinées sont des auteurs ça va David Revoine n'est plus là aujourd'hui sinon je me serais fait défoncer mais voilà donc c'est le genre de choses où il a fallu se reposer des questions donc et j'en viens à mon avis à ce qui est le coeur de ce que je voulais transmettre aujourd'hui le fait de se reposer des questions sur qui on est quelles sont nos valeurs où est-ce qu'on veut aller est probablement la chose la plus importante et que je vous encourage quelle que soit votre structure à faire si ce n'est pas déjà fait parce que ça permet de repositionner les choses par rapport à tout ce que je viens de vous dire donc on s'est reposé la question de c'était quoi nos valeurs à nous à Framasoft l'éthique l'émancipation l'inclusivité la non-culpabilisation le partage la posibilité être pacifique faire et la bienveillance et le soin donc tout ça ça a été discuté lors d'assemblée la dernière assemblée générale ou celle d'avant je ne sais plus mais voilà on a essayé de redéfinir quelles étaient nos valeurs quelle est notre raison d'être ce qu'on veut faire c'est l'émancipation numérique software to the people échanger le monde un octet à la fois donc ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut être comment est-ce qu'on le fait en outillant numériquement la société de contribution phrase qui veut pas dire grand chose si je vais voir quelqu'un dans la rue et que je lui dis cette personne me pose la question mais c'est quoi le sujet de Framasov si je lui dis c'est outiller numériquement la société de contribution regardez avec des grands yeux etc mais c'est pas très grave on peut expliquer le détail du pourquoi et qu'est-ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on veut le faire mais notre objectif il est celui-là en version start-up nation on digitalise la disruption des acteurs à impact social d'intérêt général j'ai appris à parler la novlangue évidemment c'est ça de trop traîner avec des start-upers des fois donc nos moyens et c'est important parce que là-dessus je pense que c'est pas qu'on a menti mais on a caché quels étaient nos moyens nous sommes une association loi 1901 et fière de l'être on n'a pas envie de devenir une scope on n'a pas envie de devenir une skik on n'a pas envie de devenir une entreprise d'un autre type l'association loi 1901 nous convient très très bien nous voulons rester sous la barre des 10 salariés là je parle en tant que je mets ma casquette directeur mais du coup moi je veux connaître le nom des collègues des copains des femmes des enfants des maris de chacun des personnes qui composent l'équipe et je pense que c'est valable aussi pour chacun non seulement de mes collègues mais aussi pour chacun des bénévoles de l'association on veut rester une bande de potes on nous a mis une sacrée enfin vous nous avez mis pas forcément vous là dans la salle mais toi là-bas qui regarde derrière la caméra vous nous avez mis un petit peu une certaine pression sur ce que doit faire Framasoft ce que devrait être Framasoft et comment aujourd'hui on a réussi à prendre un petit peu de recul et on se dit que rester en mode bande de potes avec de l'humour et de la bonne humeur ça nous allait plutôt bien et du coup on n'hésite pas trop à envoyer bouler des gens ça peut décevoir mais on préfère ça plutôt que de se rajouter de la pression nos ressources resteront basées sur les dons alors pas forcément à 100% aujourd'hui c'est 94% mais peut-être qu'il y aura un petit peu de diversification mais en tout cas on souhaite que ça reste basé sur les dons parce que pour nous c'est le meilleur moyen de savoir si ce qu'on fait est utile intéressant ou important pour vous et non pas pour nous on le fait avec notre bite et notre couteau notre bite BIT je précise et il y a une stratégie d'alliance qui se met en place sur laquelle je vais revenir un tout petit peu plus tard sur notre communication on a ciblé donc on a avant Framasoft c'était non seulement la Suisse du logiciel libre les gens qui ne prennent pas de position mais en plus c'était très on veut servir tout le monde on peut servir tout le monde etc tout le monde est le bienvenu etc c'est toujours vrai sauf qu'en termes de communication on a fait des choix on s'adresse aujourd'hui on cible entre guillemets aujourd'hui particulièrement le milieu associatif celui de l'économie sociale et solidaire et écologique et le milieu de l'éducation populaire donc on ne s'adresse plus aux premiers de cordée des start-up nations qui roulent avec leur SUV ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas les bienvenus pour utiliser nos services par contre on ne s'adresse pas à eux on n'a plus de discours spécifiques les concernant ce qui nous simplifie beaucoup les choses et ce qui permet dans notre communication d'avoir quelque chose qui alors là du coup le dessin de David Revoix qui nous a gentiment fait il a été payé encore une fois on rémunère les prestataires mais à qui on avait dit il nous faut une imagerie qui puisse toucher ces publics là et si on avait voulu toucher le premier de cordée c'est probablement pas ça qu'on aurait fait donc le fait de faire des choix permet de réfléchir à où est-ce qu'on veut aller il me reste officiellement 12 minutes donc je vais aller très très vite sur les services Contributopia Framacite c'est fait Framamid le logiciel s'appellera Mobilizon ou Mobilizon en français vous direz bien comme vous voulez pour favoriser les réunions les rencontres et la mobilisation Framapétition on fera une annonce un petit peu plus tard dans l'année Framatube c'est fait sur les CMA je continue à pousser le collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires qu'on avait initié notamment en transmettant mieux une possibilité de gouvernance et la légitimisation de chacun des membres du collectif qui ne doit pas dépendre de Fravasoft en tout cas pas autant qu'aujourd'hui toujours poussé sur Yunohost on a donné une journée de travail hebdomadaire pendant quasiment toute l'année 2017 à Yunohost pour faire du packaging d'applications et on reste persuadé Bram faisait ce matin une conférence Yunohost on reste persuadé que c'est une excellente solution technique pour faciliter l'auto-hébergement je ne rentre vraiment pas dans le détail je vais très vite l'internationalisation j'en parlais ce matin vous n'aurez qu'à regarder la conf de ce matin sur l'internationalisation où je parlais de l'internationalisation tant pis Framasoft Winter of Code j'en reparlerai une autre fois ou vous me poserez des questions à ce sujet là et sur les années 2019-2020 voire 2020-2021 parce qu'on n'exclut pas d'étendre un petit peu le domaine de la lutte temporelle avec des actions de médiation pour résoudre les freins à la contribution donc par exemple là en ce moment Numael qui est membre de Framasoft fait des contribues ateliers au Capitole du Libre pour permettre aux gens de pouvoir contribuer plus facilement en logiciel libre travailler à faire en sorte que Git qui est un outil fabuleux pour les développeurs et développeuses puisse être aussi un outil fabuleux pour les personnes qui souhaitent rédiger des textes et qu'ils arrêtent et de s'envoyer des statuts de l'association relue par camille.docx version 3 machin etc et que ça transite par mail un MOOC pour les chatons qui est en cours et Upload qui est notre projet pour casser les pattes du ministère de l'éducation nationale donc université populaire du libre ouverte accessible et décentralisée donc les objectifs généraux de tout ça sont de proposer des alternatives concrètes pour résister au capitalisme de surveillance et non plus vous voyez c'est pas juste de sortir des projets alternatifs à machin tiens je vais aller sur Framasoft et s'ils l'ont pas fait j'ai qu'à leur envoyer un mail en leur disant que c'est des branleurs oui ça nous arrive et du coup c'est de proposer vraiment des alternatives oui concrètes du fer pour résister au capitalisme de surveillance donc notamment au travers de services libres toujours en développant on a beaucoup misé sur ActivityPub il se trouve que du coup Chocoboz développe Peertube que Thomas qui est sur le stand va développer MobileEyes que Framasky qui est notre adminsiste va développer SlideWalker qui est une alternative à SlideShares les trois en ActivityPub donc on espère avec des possibilités d'interaction non seulement entre eux mais avec d'autres logiciels utilisant ce protocole ActivityPub qui pour nous est quelque chose sur lequel on peut appuyer pour rassurer la résilience je vois les dix minutes restantes merci faire de l'information et de la sensibilisation donc je vous ai parlé tout à l'heure du livre que prépare Christophe chez CF édition je sens que je vais devoir me préparer psychologiquement à faire de la publicité pour ce bouquin voilà sur l'archéologie ou l'histoire du capitalisme de surveillance on a déjà publié sur le blog un cycle qui s'appelle Les Léviathans donc en cinq petits tomes c'est pas forcément hyper simple à lire Christophe qui les a rédigés revient dessus en disant oui il y a des choses que j'ai dites qui sont pas justes etc mais ça vous donne déjà une bonne idée de ce qu'est le capitalisme de surveillance et pour nous il n'y a pas beaucoup de sources en France de personnes qui parlent de ce capitalisme de surveillance qui n'est pas qu'une économie de la surveillance c'est deux choses différentes et pour comprendre les subtiles différences il faut aller creuser et il faut prendre du temps comme voilà en 4 minutes 30 de Stiegler vous n'allez pas pouvoir comprendre toute la pensée de Bernard Stiegler voilà il suffit pas de dire capitalisme de surveillance et de le jeter comme un mot en pâture en disant ouais c'est pas bien il va falloir pouvoir prendre le temps de le lire les crises presseaux faits par Christelle tous les lundis matins sur le Framablog permettent un petit peu comme pour ceux qui suivent ce que fait Calimac et ce que font Calimac et Thomas Fourmeux sur le copyright mindness toutes les semaines ils publient voilà les anecdotes absolument tragiques du copyright aujourd'hui toutes les semaines nous publions une petite revue de presse sur les petites anecdotes et les articles essentiellement c'est une revue de presse de ce qui se passe au niveau de GAFAM de la surveillance etc tous les lundis matins sur le Framablog beaucoup de conf encore et toujours j'en parlais ce matin je reviens pas dessus ah mon ordinateur est-il décidé ? non c'est bon il a pas planté merci LibreOffice rendre le livre plus accessible ça sent que j'ai retravaillé mes slides tout à l'heure en fait rendre le livre plus accessible donc travailler les argumentaires écouter les publics diagnostiquer les freins faciliter l'appropriation c'est un énorme boulot on s'est lancé dedans encore une fois c'est un petit peu comme des googlisons internet voilà on part escalader l'Himalaya en tongs et on verra bien où ça nous mène pour moi l'idée de rendre le livre plus accessible c'est un peu ça je sais absolument pas où ça va nous mener mais ce qui est sûr c'est qu'il faut le faire et qu'on n'y arrivera pas seul en tout cas construire des ponts en buvant des coups donc mixer les populations mixer les devs et les admins oui peut-être qu'ils vont s'entretuer peut-être pas on sait pas peut-être qu'avec beaucoup d'alcool je ne sais pas des graphistes des médiateurs des médiatrices autour évidemment de rencontres donc ce qu'on a commencé à faire avec les contribuateliers ce qu'on avait fait l'an passé en partenariat avec la quadrature du net et GruneZero qui était un fabulous contribution camp à Lyon ce qu'on a fait cet été je crois que il me semblait avoir vu Nathanael qui a organisé un fédéra-camp autour de la fédération dans la région etc. et créer des alliances je vais y revenir plus tard promouvoir le web comme un commun donc c'est-à-dire à la fois émanciper sensibiliser documenter et partager ça c'est pas nouveau et je pense que ça vous parle diagnostiquer encourager et faciliter la contribution donc raconter des histoires de contributions qui ont marché celles qui n'ont pas marché expérimenter les modèles économiques voilà typiquement pour Peertube c'est simple on avait un petit peu d'argent donc on avance l'argent on lance une version bêta ou alpha du logiciel et on vous dit coucou en fait il va falloir payer maintenant et puis si vous payez tant mieux si vous ne payez pas tant pis on mettra la clé sous la porte c'est un modèle économique comme un autre en tout cas on le tente on l'a fait avec Peertube et on va le refaire avec Mobilizen c'est-à-dire que là aujourd'hui c'est Framasoft qui paye les designers le développeur etc et qu'on viendra vous demander des sous une fois qu'on aura quelque chose à vous montrer la place de Framasoft dans le libre ma vision est à peu près la suivante on accueillait un peu tout le monde notamment les gens qui venaient de la société de consommation de la société de contribution et on disait voilà Framasoft est une des portes d'entrée du logiciel libre francophone voilà ça marchait plutôt bien pas spécialement à se plaindre ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est que tout en n'excluant pas les gens de la société de consommation dont encore une fois je fais en partie partie évidemment c'est qu'on facilite l'accueil des gens qui viennent de la société de contribution parce que notre objectif évidemment c'est qu'à terme une fois qu'on aura amené ces gens-là à découvrir ce qu'est le libre on puisse avoir par une mixité de ces différents acteurs des libristes peut-être déjà dans cette salle peut-être plus tard qui viendront contribuer et développer des logiciels qui portent des valeurs pour cette société de contribution je suis méga short pour vous parler de la tragédie du LSD c'est tout simplement pour dire que en travaillant finalement avec ces acteurs-là tel que nous on l'a fait on s'aperçoit des manques des forces et des faiblesses de chacun et qu'il y a des complémentarités à mettre en oeuvre entre les libristes les solidaristes alors les solidaristes ça va être typiquement Emmaüs les petits frères des pauvres la CIMAD etc et les durabilistes en gros ceux qui traitent des questions écologiques qui ont de très bonnes méthodes de coopération etc mais sur lesquelles on a nous aussi beaucoup à apprendre donc je vous parlais tout à l'heure très rapidement d'archipélisation l'idée n'est pas du tout d'essayer de faire voilà c'est pas demain le grand soir moi personnellement j'y crois plus mais par contre on a une possibilité de se dire que chacun avec ses propres compétences peut tisser et peut créer des ponts avec d'autres îles de l'archipel et de pouvoir coopérer même si c'est très ponctuel même si on n'est pas d'accord avec l'ensemble de ce qu'ils font même si on n'est pas d'accord sur les moyens peut-être qu'on peut être d'accord sur comment est-ce qu'on peut coopérer ensemble pour faire avancer les choses typiquement pour Framasoft voilà avoir des partenariats avec l'April la quadrature etc c'était une évidence par contre la fédération des motards en colère ça l'était un petit peu moins pourtant voilà on a une convention ils nous soutiennent financièrement et on les en remercie parce qu'ils y trouvent des intérêts sur des valeurs communes etc et donc pour moi il y a comment est-ce que on peut aider des gens qui sont alors la fédération des motards en colère sont des gens qui sont très attachés à la vie privée et de leurs membres et du coup voilà ils sont sur les valeurs on s'est retrouvé sur les questions de la vie privée de la gestion de la vie privée l'économie sociale solidaire et écologique donc avec les mouvements Alternatiba Colibri et d'autres le journalisme citoyen l'éducation populaire voilà des chercheurs des chercheuses des commoners des entreprises oui oui ça nous arrive aussi de faire des alliances alors qu'ils peuvent être temporaires enfin on ne sait pas parce que aujourd'hui on est amis avec Elo Asso qui sont des gens très très sympathiques mais qui restent une start-up est-ce que dans trois ans ce sera toujours le cas j'en sais rien et c'est pas très très grave on peut faire une alliance en disant ben ok on a des intérêts communs avançons et on verra bien où ça nous mène et sur les ministères et les états ben non toujours pas nos parties pris faire ensemble avec les utilisateurs et les utilisatrices ce qui plutôt enfin c'est pas une révolution mais c'est un énorme changement il va falloir accompagner ce changement sur les années qui viennent inventer un imaginaire numérique positif outiller celles et ceux qui veulent faire des communs et vraiment les faire pas juste en parler il faut évidemment des gens qui en parlent qui réfléchissent et qui écrivent et il faut des gens pour rendre ça concret décloisonner le livre de son ornière technique pour développer les valeurs éthiques et sociales et donc politiques puisque c'est indissociable donc une espèce non pas de je reprends les termes de Pouillot non pas de convergence des luttes mais de convergence des buts reconnaître sur quoi on se retrouve et travailler avec ces gens là et mes conclusions finalement c'est les propositions en interne pour Framasoft ce qu'on va essayer de faire c'est ça vaut aussi pour le milieu du livre en général soyons fiers de notre culture mais ne l'imposons pas on arrête de dire Windaub quand on parle à des gens qui ne sont pas libristes on arrête de faire des combats Vimivax c'était sympa mais il faut savoir à qui on s'adresse faisons évoluer nos méthodes d'animation et de transmission voilà il y a plein de méthodes j'en cycle là je n'en cite que trois mais il y en a plein plein d'autres il faut qu'on travaille d'autres façons de fonctionner que c'est moi qui vous parle pendant une heure et des boîtes en vous appant le votre temps de question donc vous n'aurez pas de temps de parole si ça se trouve à la fin et ce sera que de ma faute et donc c'est pas pour moi une bonne façon de faire c'est le dispositif à Capitole du Libre et je remercie quand même de nous mettre ça à disposition mais on a peut-être d'autres choses à inventer en termes de pratiques remettons en cause tout aussi nos pratiques les install parties mensuelles est-ce qu'elles ne pourraient pas devenir des cartes aux parties etc donc il y a des groupes d'utilisateurs logiciels libres qui font ça de plus en plus souvent mais il va falloir faire évoluer enfin pour ceux qui me connaissent c'est un combat il faut brûler les gulles pour mieux qu'ils renaissent et brûler les RMLL pour mieux que ça renaisse mais en tout cas il faut changer des choses donc le libre est un moyen et c'est peut-être la phrase la plus importante le libre est un moyen c'est pas une fin donc on n'est pas libriste on est un individu dans un collectif et on se positionne et le logiciel libre n'est qu'un moyen enfin mon avis un ou une dev n'est pas plus important qu'un ou une designer ou une traductrice donc être toujours plus inclusif alors c'est un mouvement qui soyons honnêtes commence à pousser dans le milieu du logiciel libre on n'est pas les entre guillemets les pires expérimentateurs de ça mais on revient de très 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 loin il reste encore beaucoup de mauvaises pratiques et voilà être plus inclusif plus à l'écoute et garder un ego mesuré moi ça me fait toujours chier quand on me dit viens il faut que ce soit toi qui cause pig parce que voilà incarnation de etc c'est quelque chose sur lequel on essaye de lutter mais c'est hyper difficile parce qu'il y a un vrai une vraie demande à un certain nombre d'institutions notamment les journalistes les médias à avoir des gens qui soient identifiés pour incarner une association je pense que c'est vraiment pas la bonne solution je suis pas le seul à le penser d'ailleurs et nous avons besoin de touilleurs et de touilleuses pour prendre soin de nos infrastructures c'est à dire des gens qui ne soient pas nécessairement des développeurs et des développeuses mais des gens qui vont animer alors c'est pas animer la communauté c'est pas des community managers c'est plutôt animer l'intelligence collective de nos projets et faciliter les coopérations vis-à-vis de l'externe hop là zut j'ai spoilé le dernier point créer des assos le militant associatif que je suis pousse évidemment à ça je le disais ce matin la chose dont je suis le plus fier de ces 4 dernières années en tant que militant et adhérent et salarié à Framasoft c'est de voir que Chaton a permis l'émergence et la création d'associations c'est à dire de jeunes personnes souvent en tout cas en termes d'âge de gens qui se disent ok mais en fait je vais me réunir avec un tel et un tel on va aller à la préfecture on va aller déposer des statuts et on va dire on existe légalement et on fait des choses ensemble et on va le faire et je trouve ça assez magnifique préparez-vous à l'autonomie ça c'est mon côté un peu sombre mais l'autonomie ne veut pas dire la solitude je pense que le monde est en train doucement mais sûrement de s'effondrer et que du coup il va falloir s'y préparer aller boire des coups avec les solidaristes et les durabilistes vous allez voir c'est des gens hyper intéressants qui ont une culture politique folle qui ont des pratiques coopératives qui nous dépassent largement et pourtant dans le livre c'est pas les pratiques coopératives qui nous manquent et donc mettons-nous à leur service et positionnez-vous vous politiquement donc encore une fois là j'ai parlé des choix que nous on avait fait en interne ou que même moi personnellement j'avais pu faire mais il va falloir nécessairement que chacun d'entre vous puisse se positionner et dire de quel côté est-ce que je veux être ça veut pas dire qu'on y sera en permanence encore une fois entre la société de consommation et la société de contribution on sera enfin je doute qu'une personne ici soit systématiquement dans la société de contribution voilà acheter ses vêtements etc ça continuera d'exister et tant mieux quelque part mais il faut faire un choix et l'afficher et déjà ça permettra à chacun de beaucoup mieux se positionner et enfin organisons-nous ne suivez pas donc ne suivez pas notamment Framasoft parce qu'on n'a pas du tout l'intention d'être un leader sur ce questionnement là mais il faut s'organiser et de préférence même s'auto-organiser est-ce qu'on va y arriver ? Non concernant Framasoft vous retrouvez la fin des comptes que je fais habituellement et en tout cas passons-vous en tout cas nous pour qu'on continue cette lutte on a besoin de fond donc voilà nous sommes actuellement comme la quadrature du net d'ailleurs en campagne vous pouvez soutenir Framasoft sur soutenir.framasoft.org voilà merci il est 14h34 et jusqu'à ce que comme il y a le reste des gens vont arriver vont arriver un petit peu avant 16h j'imagine pour s'installer pour la conf de clôture j'ai peut-être le temps de prendre deux questions ouais on me dit on fait oui là-bas ok je te file la micro du coup est-ce que vous pourrez faire en sorte de faire vos fermes genre bio et aussi les cultures bio pour par exemple éviter Monsanto les abattoirs et tout non on ne fera pas ça non mais je viens de dire c'est un point vraiment j'ai du mal à faire passer cette idée je pense qu'il faut qu'on la travaille encore vous avez compris qu'on était contre le phénomène de croissance en général et ça ne peut pas être compatible avec le fait que Framasoft fasse déjà du logiciel libre de l'éducation populaire du développement et en plus qu'on aille faire de la permaculture je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas qu'on en fasse je dis qu'il y a de la place pour tout le monde et autant que ce soit d'autres personnes et qu'il faut donc justement s'allier ce que j'ai répété je voudrais bien après une troisième question comme quoi ça sert d'être une meuf parfois c'est moins une question que d'alimenter la réflexion que tu as eu tout à l'heure j'ai été assez frappée du passage que tu as lu où tu parles de faire sécession parce que moi ça m'a vachement rappelé alors moins d'ailleurs le livre de Fred Turner aux sources de l'utopie numérique que toute la réflexion qu'il a développée après où en gros il explique qu'il y a eu dans les années 60 aux Etats-Unis un double mouvement dans la gauche en fait il y avait la gauche des facs le free speech movement etc qui s'inscrivait dans le combat politique et puis il y a eu le mouvement qu'il appelle néo-communaliste en gros les communautés hippies des mecs qui partaient à la campagne et qui se faisaient leur monde et ce qui est assez frappant chez Turner qui a été longtemps assez fasciné par ça qui a été le berceau de la culture de la Silicon Valley pour aller très vite liser ce livre qui est absolument éclairant c'est que lui il en est arrivé à dire en fait cette partie-là de la gauche elle s'est plantée parce que c'était pas ça qu'il fallait faire il fallait être dans le combat politique et toute la merde dans laquelle on est aujourd'hui c'est à cause de ça c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait sécession en s'imaginant qu'en créant un contre-modèle ils allaient en fait créer une espèce d'appel d'air de gens qui viendraient vers eux etc ça s'est pas passé comme ça parce que la politique elle a continué parce que les structures de pouvoir sont restées ce qu'elles étaient et parce que pour aller là encore très très vite à la fin il y a Trump et ce que tu disais tout à l'heure moi ça me rappelait aussi à Kimbell la zone d'autonomie temporaire etc qui sont des choses qui ont beaucoup marqué le mouvement alter-mondialiste qui d'une certaine manière se heurtent au même problème c'est à dire que si on va au bout de ta réflexion il y a quand même l'idée de comment est-ce qu'on lutte politiquement à un moment donné c'est à dire comment est-ce qu'on construit un rapport de force voilà et donc finalement comment toi tu vois les choses par rapport à ça c'est à dire est-ce qu'à un moment donné la question de rompre avec le modèle dans lequel on est c'est quand même c'est quand même la lutte politique autant je te remercie pour ta question ce matin autant je ne te remercie pas pour celle-là ma réponse elle va être j'espère que ça s'est aussi quand même entendu dans la mise en place d'alliances c'est à dire que c'est pour moi la seule façon qu'on a de résister en ayant non pas un une structure qu'elle soit politique alter-mondialiste libriste ou autre qui prenne le dessus voilà il faut des alternatibas partout il faut du logiciel libre partout etc et c'est par la construction de ces alliances qu'à mon avis on devient suffisamment résilient pour et non pas pour mais en faisant en sorte encore une fois cette notion d'éducation populaire que nous on reprend à notre compte alors que ça existe depuis je ne sais pas c'est un mouvement qui a plusieurs dizaines et centaines maintenant d'années en tout cas plus de 120 ans le fait d'éclairer et de partager ce qu'on fait avec du public de donner des c'est vraiment enfin désolé la réponse est très flou j'ai essayé de structurer c'est par l'éducation mais alors du coup pas par l'éducation au sens éducation nationale mais par l'éducation politique pour avoir une éducation politique il faut avoir des lieux où on peut discuter etc. donc première chose quand je disais créer des associations pour moi il y avait vraiment de ça il y a vraiment cette notion de dire il faut qu'on puisse se rassembler s'assembler etc. le monde associatif aujourd'hui va mal c'est pour ceux qui auraient oublié c'est quand même pas la fête plus d'emplois aidés plus de machin etc. c'est devenu baisse des subventions etc. c'est devenu très compliqué mais donc une fois qu'on s'est assemblé il faut qu'on puisse discuter avec d'autres structures et il faut du coup pouvoir se mettre à leur écoute comprendre quelles sont leurs problématiques etc. et même si on les partage pas encore une fois dire nous je ne suis pas vegan en me concernant voilà ceux qui ont mangé avec moi ce midi s'en sont rendus compte et c'est pas pour autant que je vais pas défendre le militantisme vegan et c'est par le fait de dire le libre et le bien-être ou du coup le mal-être animal n'ont pas grand-chose à voir en commun à partir du moment où on arrivera à sortir de ça peut-être qu'on pourra avoir une action politique qui ne sera non pas d'un seul front ce qui a permis justement aux forces politiques de droite de beaucoup mieux arriver à écraser parce qu'il y avait un mouvement qui était identifiable politiquement si ça vient de partout à la fois ce sera beaucoup plus compliqué à mon avis de résoudre ça et donc quand je disais il faut faire ces sessions c'est d'abord un c'est pas moi qui le disais et deux j'avais mis en gras exprès et bien partons tout en restant ici et c'est toute la difficulté donc j'ai pas une réponse toute faite à ça c'est comment est-ce qu'on est capable de dire mon mode de vie est différent tout en étant pas forcément opposé de façon violente je pense physiquement au monde qui nous entoure et il va y avoir tout un curseur et toute une palette d'actions entre des actions non violentes et des actions violentes voilà nous clairement on se positionne du côté de l'éducation populaire et plutôt de la transmission des savoirs de l'outillage à la fois numérique et politique autour de ces enjeux du numérique maintenant voilà nous on a fait ce choix là d'autres peuvent faire des choix qui sont plus radicaux et c'est pas pour autant qu'on ne soutiendra pas ce qu'ils font sans pour autant avoir les mêmes moyens les mêmes moyens d'action pardon voilà ma réponse n'est pas forcément claire elle mériterait deux trois bières pour y réfléchir ou des jus de fruits pardon désolé une dernière question alors moi j'ai une question sur un petit peu de la communication que tu fais sur ta conf tu tournes autour de plein de termes et de concepts et de luttes politiques puis il y a plein de termes qui sont pas du tout dits alors je me demande pourquoi on parle pas de féminisme d'antiracisme d'anticapitalisme et toutes les luttes en fait qui sont définies en fait surtout que là il y a marqué positionnez-vous vous politiquement et du coup pourquoi on parle des vegans et pas d'autres choses voilà donc voilà en tant que membre de l'association et qui s'occupe aussi de la communication et on travaille ensemble avec PIC je me permets de répondre c'est clairement des choses qui sont importantes au niveau des membres de l'assaut des notions enfin le féminisme et tout ça l'intersectionnalité les questions queer LGBT qui sont très importantes pour nous et en même temps on s'est rendu compte qu'il y avait un cheminement à faire c'était d'abord à l'intérieur de nos membres il y a eu tout un cheminement qui s'est fait d'éducation politique parce que ce sont des questions éminemment politiques à mon sens et donc un cheminement à accompagner au niveau de nos membres et on s'est rendu compte aussi qu'au niveau de l'audience que l'on touchait il y avait aussi un cheminement c'est à dire que quand parfois et je dis alors attention je vais prendre du cliché évidemment puisque quand tu t'adresses à une masse de personnes c'est uniquement tu peux uniquement parler en termes de cliché tu peux être moins précis mais quand parfois quand on a quand on parle de féminisme on va entendre derrière hystérique comme retour on dit ok on part de là bon ben là le chemin va être la route est longue tu vois et donc c'est par exemple un des exemples les plus clairs qu'il y a dans la conf ici c'est la terminologie convergence des buts clairement on veut parler de convergence des luttes clairement et la convergence des luttes est une terminologie extrêmement marquée politiquement historiquement et on fait exprès de ne pas encore utiliser cette expression là et d'y faire référence tu vois ce que je veux dire et tout le truc c'est de de faire faire un cheminement dans notre communication pour mener vers des réflexions et des avancées politiques à l'intérieur de chacun et de chacune et je complète juste en disant que voilà pour il y a deux ans mes conférences n'utilisaient pas l'écriture inclusive je c'est là il y a deux ans Framassof ne parlait pas enfin je quand je parle de société de surconsommation il y a évidemment une dénonciation du système néolibéral derrière je veux enfin si ça n'avait pas été clair effectivement on peut dire que oui ce qu'on dénonce c'est le système néolibéral et donc j'entends complètement ça mais quand je mettais cette slide là pour moi c'est qu'il n'y a pas nécessairement un combat qui va nécessairement prendre le pas sur tous les autres voilà nous on est conscient que finalement on a échoué sur quelque chose d'important c'est qu'on pensait qu'en dégooglisant on arriverait à changer le monde on a changé des choses mais ça n'a pas clairement suffi et on avance exactement ce que disait Pouillou on avance à notre rythme sur ces questions voilà il faut nous laisser aussi un petit peu le temps d'arriver et on en reparle dans deux ans et voilà je pense qu'on est dans la bonne direction ne nous demandez pas d'être arrivés alors qu'on vient de partir ça marche ? c'était pas ça ta question d'accord on en reparle dehors si tu veux pas de soucis je vous remercie applaudissements applaudissements je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie